Bonjour, bonjour tout le monde ! Comment allez-vous aujourd'hui ? Alors moi je ne sais pas pourquoi, je sens qu'il y a une énergie de douceur qui est là, un certain calme, le besoin de retrouver le côté slow. Doucement, on se pose, on prend du temps pour soi, ou en tout cas on réapprend à faire les choses doucement. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Oui, je suis contente aussi parce qu'hier j'ai fait une autre vidéo qui était « Si c'est facile, ça n'a pas de mérite » donc je vous le mettrai en lien, elle va être postée tout à l'heure aussi et ça c'est vraiment très très chouette parce que c'est quelque chose qui va être en lien avec l'abondance financière. Du coup, on se crée des problèmes, on s'empêche de pouvoir recevoir juste pour dire « Waouh, t'es courageuse, tu te bats, c'est super ! » Et donc, merde maintenant aux problèmes. Donc voilà, on choisit une vie facile, on s'autorise à être dans la vie facile, on s'autorise à avoir beaucoup d'argent et on s'ouvre à l'abondance financière. Ça, c'est top ! Vous êtes prêts ? Prêtes ? Eh bien, c'est parti ! Point Karaté ! Même si l'argent est un conflit, je m'aime et je m'accepte. Même si l'argent est un conflit, je m'aime et je m'accepte. Même si l'argent est un conflit, je m'aime et je m'accepte. Même si je suis bloqué avec l'argent, je m'accepte totalement. Même si je suis bloqué avec l'argent, je m'accepte totalement. Même si je suis bloqué avec l'argent, je m'accepte totalement. Même si j'ai peur de l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur. Mais sans l'argent, on est malheureux. L'argent facile est malhonnête. Ou pas. J'ai peur de manquer d'argent. Et j'ai peur d'en avoir. Bien mal acquis ne profite jamais. Et est-ce que je profite des biens bien acquis ? L'argent brise les relations, les couples, les familles. Et le manque d'argent aussi. L'argent attire les vautours et la jalousie. Et actuellement, il n'y a aucune jalousie et vautours autour de vous ? Je ne reçois qu'on ne compte-gouttes. Ça veut dire que je reçois quand même. Et pour ça, merci. Je suis sous l'emprise de personnes toxiques. À cause de l'argent. Est-ce que c'est vraiment à cause de l'argent ? Ou est-ce que j'utilise l'excuse de l'argent ? J'ai peur d'être rejeté si je ne fonctionne pas comme eux. Et eux ? Est-ce qu'ils fonctionnent comme les autres ? Comme vous ? L'argent est le nerf de la guerre. Et il peut tellement créer une paix et une sécurité intérieure. On ne prête qu'aux riches ? Est-ce vrai ? Aucun pauvre n'est propriétaire ? Aucun pauvre n'a de voiture ? Je vais culpabiliser si j'ai beaucoup d'argent. Est-ce que les riches culpabilisent ? Est-ce que le fait d'avoir beaucoup d'argent va priver d'autres ? Et si avec tout cet argent, je pouvais aider tous ceux qui n'en ont pas ? D'où vient tout cet argent ? Tu cachais bien ton jeu ? Oui. C'est vrai ? Je cachais mon jeu, même à moi-même. Je ne savais pas que j'avais droit à autant d'argent. Et je ne savais pas que j'aimais autant l'argent. Et je ne savais pas que l'argent était si sécurisant. Et je ne savais pas non plus que l'argent permettait autant de choses. C'est trop beau pour être vrai. Ce n'est pas pour moi. Qu'est-ce qui est trop beau ? Qu'est-ce qui n'est pas pour vous ? Et qui a écrit ça ? Qui a dit, ça, ce n'est pas pour toi ? À part vous-même. Nulle part, c'est écrit. Il n'y a pas des codes d'un livre avec des... Ah ben, telle personne n'aura pas d'argent et celle-ci en aura plein. Ce n'est pas des codes. Ce n'est pas des lois. En tout cas, dans les dix commandements, on ne parle pas de ça. J'ai peur qu'on dise que je suis mauvaise. Et là, actuellement, êtes-vous absolument certain que personne ne dit de vous que vous êtes mauvaise ? Et si c'est Jean ? C'était de la jalousie. Mais s'ils vous jalousent, c'est que ce n'est pas des vrais amis. Ou pas des personnes qui vous aiment vraiment. Parce que quand on aime vraiment quelqu'un, on est heureux de son évolution et de sa situation. J'ai peur de devenir hautaine et prétentieuse. L'argent ne fait que révéler qui vous êtes vraiment. Soit vous avez peur de devenir hautaine et prétentieuse, ça veut dire qu'une partie de vous l'est. Déjà maintenant. Alors, on en profite et on nettoie ça. Et si vous ne l'avez pas, vous ne risquez pas de le devenir. Oui, mais les riches sont vulgaires, prétentieux, irrespectueux. Et je ne veux pas devenir comme ça. On ne devient pas. On révèle qui on est. J'ai peur que l'argent me fasse quitter mon humilité et mon cœur. Peut-être que je pourrais me programmer à ce que mon humilité me permette de gérer l'argent correctement. Et que mon cœur me permette d'utiliser cet argent correctement. J'ai honte d'avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas grave. Je vous donne mon numéro de compte. Non, je rigole. J'ai honte d'avoir beaucoup d'argent. Travailler cette honte. Qu'est-ce qui est dérangeant dans le fait d'avoir beaucoup d'argent ? De quoi avez-vous peur ? La honte cache toujours une peur. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'angoisse. L'argent est dangereux pour moi. Est-ce que ce n'est pas plutôt que je suis dangereuse avec de l'argent ? Je me fais croire que ce n'est pas pour moi. Parce que j'aime vraiment beaucoup l'argent. J'ai tellement peur du regard des autres que je préfère vivre dans la pauvreté. C'est ça que vous dites ? J'ai tellement l'argent que j'en ai honte et je préfère me faire vivre dans la pauvreté plutôt qu'on voit que j'aime l'argent ? Je pourrais sombrer dans le luxe et oublier qui je suis. Et si mon âme était tellement pure qu'elle me rappelait à l'ordre à chaque fois que je sombre ? Certains sont nés dedans et d'autres travaillent dur pour y arriver. Nous avons tous un chemin pour découvrir et apprendre la malédiction du transgénérationnel. Et bien ça tombe bien. Je vais nettoyer et je rends tout ce qui ne m'appartient pas. Tout ce qui ne m'appartient plus en lien avec l'argent et son énergie. Et je renvoie ça à qui ça appartient vraiment ? Ou là où ça doit aller pour être transmuté en énergie de paix et de sécurité ? On va m'aimer pour mon argent et plus pour moi. Ce sera l'occasion de faire un vrai tri pour garder auprès de moi des personnes authentiques et sincères. Je ne mérite que les restes et les dons. Je choisis de m'ouvrir à autre chose. Je choisis d'augmenter ma valeur personnelle. Je peux moi-même changer mon rayonnement. Je peux augmenter mes vibrations d'abondance. Je peux me dire que j'ai droit à autre chose que ce reste. Je suis la seule à pouvoir changer cette identité intérieure. Je vaux beaucoup plus que tous ces restes. Et je me programme. Et je me valorise. Je valorise mon véritable potentiel. L'argent circule fluidement et facilement dans ma vie. Tout ce que je touche se transforme en or. Je gère aisément cette somme gigantesque. Je contribue au bonheur du monde grâce à toute ma fortune. Je suis entourée de conseillers honnêtes et sincères. Je m'ouvre à une abondance financière aisée. Je reste profondément une belle personne millionnaire. Je gagne 5 000 euros net par mois. L'argent est le prolongement de ma valeur. J'utilise la forme positive de l'argent. Je me connecte à l'énergie positive de l'argent. Je me mets en vibration avec l'énergie positive de l'argent. J'augmente ma valeur et me donne ce droit à une vie facile et financièrement aisée. Merci ! Merci beaucoup. Merci tout plein. Je vous souhaite une excellente journée. Merci de liker la vidéo. Un petit commentaire pour me dire comment vous vous sentez. Ce qui se passe dans votre vie. Est-ce qu'il y a des synchronicités qui arrivent ? Merci d'alimenter tout ça. Merci de nous retrouver sur la communauté pour mettre des petits mots si vous désirez. Moi je vous dis à tout bientôt. Je poste la vidéo si c'est facile, ça n'a pas de mérite. Et ça, vous pouvez vraiment la faire en même temps que la programmation ici. Je vous dis à demain. Je vous aime. Merci.